Alors Jérémy, tout d'abord on est tous très heureux de t'accueillir de nouveau à Mons cet après-midi. C'est comme ta deuxième maison ici ? Oui, c'est ça. Dès que j'ai vu le calendrier, par rapport à mes vacances, par rapport à Vida Real, j'ai vu que Mons jouait à domicile, donc c'est tout à fait normal que je sois venu ici pour m'assister au match. Et depuis ton départ de l'Albert, comment s'est passée ton intégration en Espagne ? Très bien, c'est jamais évident d'arriver en cours de saison comme ça en fin janvier dans un nouveau club. Je ne connaissais pas trop la langue du tout même. C'est vrai que le style de jeu est complètement différent là-bas en Espagne et ça n'a pas été forcément évident au début. Mais bon voilà, à force de travail, de persévérance, ça s'est bien passé. On a eu cette montée en Liga et là pour l'instant ce début de saison qui est très très bien, on est cinquième. Tout va bien et j'espère que ça va continuer. Et ça a dû être un énorme changement pour toi de passer de l'AD1 belge en première division espagnole. Quelles ont été tes impressions quand tu as commencé à jouer là-bas ? C'est sûr que c'est complètement différent, c'est vraiment un autre monde, rien n'est laisser au hasard. Il y a beaucoup de paramètres là-bas qui sont beaucoup plus élevés qu'ici. Le jeu est beaucoup plus rapide, les matchs sur 90 minutes, c'est un rythme très très élevé. Et au début, c'est sûr que par rapport au fait qu'ici en Belgique c'était un peu moins élevé, j'ai eu un peu du mal à m'adapter, à tenir tout un match et à être performant. Mais voilà, maintenant avec du travail, beaucoup de sacrifices, notamment en termes de poids, en termes d'alimentation. Parce que là-bas, rien n'est au hasard comme je te l'ai dit et c'est différent. Mais bon voilà, je sens vraiment que j'évolue et c'est ce que je voulais aussi. Et voilà, c'est bien. Et tu as déjà rencontré le Barça et le Real cette saison. Quelles ont été tes impressions, toi qui as vécu ces rencontres ? C'est vrai que tu te dis quand tu joues contre des équipes comme ça que tu n'as rien à faire. De toute façon, si tu perds, c'est normal. Et finalement, le Real, on a fait 2-2 chez nous. On gagnait 2-1. Et bon voilà, on se rend compte que sur un match, on peut rivaliser. Ils étaient un petit peu moins bien sur là et on mérite même de gagner. Et au Barça, on a joué il y a 15 jours, 3 semaines. On perd 2-1 sur un pénalty et puis un deuxième but. Donc on a bien tenu aussi. Et c'est vrai qu'on a une équipe qui est joueuse. Ce n'est pas une équipe où on balance le ballon. Et puis les attaquants d'Orée, on joue vraiment bien au foot. Et c'est intéressant de jouer dans cette équipe. Et quand on rencontre des équipes comme le Barça et le Real, j'imagine que pour eux, ça doit être un peu difficile de jouer contre nous parce qu'on se donne à 100%. Et voilà, pour moi, c'est vraiment des grands joueurs. Et c'est intéressant de jouer contre ceux-ci. Et l'année passée, tu as marqué 11 buts en 17 matchs en D2 avec Villareal. Tu t'es très vite adapté. Tu as vite pris tes marques. Cette année, tu as mis 3 buts en 10 matchs en Division 1. Et tu as joué 2 matchs en Coupe. Tu as marqué un but. C'est sûr que le niveau est plus élevé, évidemment. Quelles sont tes ambitions pour le futur ? Mon ambition déjà à court terme, c'est d'essayer de jouer le plus de matchs titulaires possible. Maintenant, je suis aussi dans une conception collective, comme je l'étais aussi un peu à Mons. C'est vrai que si on arrive à être dans les 7 premiers et qu'on arrive à accrocher la Coupe d'Europe l'an prochain, je n'ai jamais joué la Coupe d'Europe. C'est vraiment important. Donc, au-delà de mes performances personnelles, c'est tout d'abord collectivement. Si on peut finir 7e dans les 7 premiers, sachant qu'on est promu, c'est vraiment une super saison pour moi. Essayer de jouer le plus possible, continuer à être décisif, à marquer. C'est ce que j'essaie de faire dès qu'ils nous donnent l'occasion de jouer. Oui, c'est sûr. Et une dernière petite question. En tout cas, on peut dire que cette année 2013 est très bien passée pour toi. Tant au niveau individuel où tu as marqué 15 buts en 30 matchs, au niveau collectif où tu as vécu bien sûr une montée en Liga et pour l'instant où vous êtes à la 5e place du classement, et surtout aussi au niveau de la famille avec la naissance de votre petite fille Alona. Oui, c'est sûr que c'est une très belle année. Tout s'est bien passé. Après, la chose pour moi la plus importante, c'est vraiment le cadre familial. C'est être bien avec sa femme. Avec la naissance de notre fille, ça nous a vraiment épanoui. C'est quelque chose d'extraordinaire de devenir papa avec beaucoup de responsabilités. On relativise un peu plus par rapport au foot. C'est complètement différent. Mais ça n'empêche pas d'être très ambitieux et de continuer de vouloir jouer le maximum possible. Et peut-être plus haut encore si possible. Mais c'est sûr que c'était une super année. J'espère que ça continuera comme ça. Et qu'on vivra d'autres bons moments comme ça. En tout cas, merci Jérémy pour cette interview. On te souhaite tous une très bonne année 2014. et une bonne continuation avec les villariens. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501